Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je voudrais vous parler du congrès de Versailles parce qu'il se dit beaucoup de choses sur le sujet. On nous fait le vrai faux procès de ne pas vouloir y aller parce qu'on serait irrespectueux, irrévérencieux vis-à-vis de Monseigneur, le Pharaon, tout en Macron premier, comme il convient de le nommer. Alors pour vous donner un peu quelques explications, qu'est-ce que c'est que ce congrès de Versailles ? Est-ce que ça a toujours existé ? Parce qu'on semble vous dire que monsieur convoque le congrès et puis les gens sont censés s'exécuter et puis ça a toujours été comme ça. Non, 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 ça n'a pas toujours été comme ça. C'est Nicolas Sarkozy qui a introduit ça dans la Constitution en 2008, si je ne dis pas de bêtises. Donc la Vème République, elle date quand même depuis 1958. Donc ça n'a pas toujours existé. C'est même hyper récent cette histoire de congrès de Versailles. Surtout qu'en plus, la dernière fois que François Hollande a utilisé cette procédure, c'était suite aux attentats pour s'adresser aux parlementaires dans une ambiance un peu solennelle et spéciale, vous vous en doutez. Là, ça n'a rien à voir. On est en début de législature. On est censé voir le Premier ministre, qu'on verra d'ailleurs, le 4 juillet, donc le mardi, le lendemain, à l'Assemblée nationale, qui va nous présenter la politique qu'il souhaite mener, conduire dans le pays. Et donc là, il y aura un échange, des prises de parole, on pourra interpeller les ministres, etc. Et puis un vote à la fin. Parce qu'à Versailles, rien de tout ça. C'est-à-dire qu'on arrive à Versailles, alors c'est cool, c'est beau, c'est sympa, et puis vous avez le Président de la République, M. Macron, qui arrive, qui parle, il parle, il parle, il parle, il parle, et puis il s'en va. Alors, ensuite, les parlementaires, donc sénateurs et députés, ont le droit de prendre la parole, mais uniquement les présidents de groupes parlementaires, pendant 10 minutes chacun. Donc il y a les ministres qui sont là, donc ils parlent pendant 10 minutes chacun. Et puis après, plus rien. Donc, vous imaginez le truc, le Président vient, parle, s'en va, les présidents de groupe parlent face à personne, puisque le Président n'est plus là, les ministres sont là pour entendre, mais ils ne peuvent pas répondre. C'est un sketch. Et on nous explique qu'il faudrait aller là pour entendre ce que le Président de la République aurait à nous dire. Enfin bon, on va rester branchés sur LCP, et puis on va regarder ça, poliment, sérieusement, parce qu'on réagira, mais nous, pendant ce temps-là, on bossera à l'Assemblée nationale. Parce que dans le même temps, ils nous demandent de déposer nos amendements à la Commission des affaires sociales, pour le même jour, le lundi, dans le milieu d'après-midi, on doit avoir tout déposé à la Commission des affaires sociales pour la loi sur les ordonnances, sur le Code du travail. Alors on s'est dit, peut-être qu'à un moment donné, c'était fait exprès, ce truc de Versailles, pour nous empêcher de bosser. Parce que visiblement, ils ne veulent pas qu'on puisse travailler à l'Assemblée nationale sur les lois qu'ils nous proposent. Ils préféraient qu'on vote en cadence. C'est purement et simplement scandaleux, et du grand n'importe quoi. Alors on m'a fait un procès, d'ailleurs je suis passé à la radio, et on m'a dit, oui, à vous entendre, on pourrait croire que c'est une dictature. Ben, excusez-moi, ce n'est pas une dictature, parce qu'on est dans un régime républicain. Néanmoins, quand on muselle le Parlement, pas juste l'opposition parlementaire, le Parlement en lui-même, qu'on pousse, tout, concentre tous les pouvoirs sur le président de la République, on est bien dans cette monarchie présidentielle qu'on dénonçait pendant la campagne présidentielle, justement. Et donc, cette VIe République, ça continue d'être l'enjeu, le slogan principal, qu'on opposera au Congrès de Versailles. C'est pour ça qu'on manifeste, du coup, le lundi, à 18h30, place de la République à Paris. Et j'espère que vous serez nombreux pour nous y accompagner. On essaiera de faire des petites vidéos, des photos, vous retrouverez en ligne. Donc il y aura des prises de parole des parlementaires de la France insoumise pour rappeler que la VIe République, c'est ça, notre projet politique. Et peut-être que ça lancera le top départ pour collecter les 4,5 millions de signatures dont on va avoir besoin pour faire une proposition de référendum d'initiative citoyenne. Et je compte sur vous pour nous y aider le moment venu. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501